Le vrai faux, bonjour Géraldine Vossner. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Le vrai faux et le harcèlement de rue qui sera bientôt puni. C'est la proposition que porte Marlène Schiappa, la secrétaire d'Etat à l'égalité hommes-femmes. Les députés lui ont remis un rapport préconisant une amende de 90 euros contre les harceleurs, pris en flagrant délit, et la secrétaire d'Etat l'assure, ce n'est pas un coup de com'. On fait une loi qui sera applicable avec véritablement des amendes et on verra au bout de quelques mois d'application. Alors une telle loi sera vraiment applicable, est-ce qu'on arrive à dire ce matin si c'est vrai ou faux ? Si l'on en juge par les expériences à l'étranger, c'est faux. Plusieurs pays ont mis en place des lois contre le harcèlement de rue et les bilans ne sont pas glorieux. Au Portugal, aucune condamnation depuis 2015. On recense une trentaine d'amendes infligées sur toute l'année en Finlande sur plus de 500 affaires et en Belgique, trois seulement depuis que la loi est en place en 2014. La plateforme d'information créée par le gouvernement pour dénoncer ces comportements n'a enregistré en 2016 que 47 signalements. En fait, ce que disent les policiers belges, c'est que la loi est difficile à appliquer des flagrants délits. Il n'y en a jamais, les gens se retiennent quand la police est là. Et le temps que la victime trouve une patrouille, que cette patrouille arrive, soit les auteurs sont partis, soit ils nient, c'est dur de trouver des témoins, de qualifier un sifflement, un regard, sans compter que la police peut être accusée de cibler une communauté ou un quartier. Bref, nulle part, on ne compte plus d'une poignée de condamnations. Et c'est la même chose en dehors de l'Europe, en Argentine, au Pérou. On ne tient même pas de statistiques tant la loi est peu appliquée. Vu le peu d'efficacité, pourquoi le faire ? Parce que ça peut être efficace si les gens témoignent. C'est un effort collectif et surtout que ces lois ont d'autres vertus. Par exemple, en Grande-Bretagne, dans le côté du Nottinghamshire, on a pris une approche différente. Le harcèlement est considéré comme un crime haineux. Les victimes portent plainte et la règle, c'est qu'on les entend. La police se déplace, mène l'enquête devant un café dans une gare. En termes de volume, ce n'est pas mirobolant, il y a eu une soixantaine de dossiers l'an dernier. Mais en termes d'image, les victimes le disent, c'est essentiel. Elles se tentent reconnues plus fortes, ça modifie le rapport de force. Et c'est sur cet effet que compte Marlène Schiappa, surtout pédagogique. Maintenant, l'approche retenue, celle du flagrant délit, ça reste compliqué parce que ça suppose une forte présence policière, notamment dans les transports. L'une des députées auteurs du rapport voulait que les agents de sécurité puissent être assermentés pour retenir les auteurs du harcèlement. en attendant que la police arrive, comme ils peuvent le faire déjà avec les voleurs. Et ça, le gouvernement ne l'a pas souhaité. Ce qui laisse un peu sceptique les associations. Elles se demandent aussi quels budgets seront consacrés aux campagnes de communication, de prévention dans les écoles, essentielles pour elles. Or, ces budgets ont été rabotés cette année. On verra si ça changera en 2019. On verra ça, merci. C'était le vrai faux de Géraldine Vosner. Géraldine Vosner